Dans une forêt tropicale, pour voir une scène vraiment épouvantable, il suffit de regarder attentivement sous ses pieds. Un groupe de fourmis passe entre des touffes d'herbes. Ces créatures sont très travailleuses, elles passent toute leur journée à chercher de la nourriture et à améliorer leur fourmilière. Chacune d'entre elles travaille pour le bien commun. La longue colonne de fourmis rentre chez elles après une dure journée de travail. Certaines portent des graines, d'autres tirent des brindilles pour renforcer leur maison. Si le groupe est attaqué, les fourmis se battront ensemble. Mais l'ennemi qui s'approche du groupe en ce moment est trop petit. Même les petites fourmis ne peuvent pas le voir. Une minuscule spore fongique, presque invisible, vole dans les airs et atterrit sur le dos d'une fourmi. Le corps de cette dernière est recouvert d'une armure qui la protège de tout danger. Mais la spore s'attache et se glisse entre les plaques du bouclier. Bien sûr, l'insecte malchanceux ne se doute de rien et rentre chez lui. Le jour suivant se passe comme d'habitude. La fourmi travaille pour le bien de la fourmilière. L'étrange créature qui est entrée en elle ne se fait pas connaître. Quelques jours plus tard, la fourmi se sent toujours bien. Mais la spore à l'intérieur de son corps s'accroît. Lentement, elle s'empare de son système nerveux. Une semaine après l'infection, la fourmi commence à se comporter bizarrement. Elle ne dort pas bien, ne travaille pas beaucoup. Un jour, elle quitte la colonie sans se faire remarquer. La spore parasite a pris le contrôle des muscles de la fourmi. L'insecte erre dans la forêt à la recherche de l'endroit parfait, c'est-à-dire parfait pour la spore. La fourmi ne contrôle plus son propre corps. Elle grimpe sur un brin d'herbe ou un buisson jusqu'à une hauteur de 25 cm, saisit la tige avec ses mâchoires et attend la fin de sa vie. Le parasite se propage dans tout le corps, avant de se répandre hors de son hôte quelques jours plus tard. Chaque jour, sa taille augmente jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un champignon. Puis, lorsque le champignon est complètement développé, il libère des centaines de milliers de minuscules spores dans l'air. Ces spores sont dispersés dans toute la forêt. L'une d'entre elles tombe sur le dos d'une autre fourmi qui ne se doute de rien. Et tout recommence. Ce champignon cordyceps vit dans les forêts tropicales de Thaïlande, d'Afrique et du Brésil et infecte les fourmis depuis des dizaines de millions d'années. Certains parasites sont encore plus inventifs, comme le parasite de la coccinelle. Ce n'est pas un champignon ou un virus, mais une guêpe. Lorsque cette créature est sur le point de pondre des œufs, elle cherche une nounou idéale pour ses petits. Et la coccinelle devient une candidate parfaite. La guêpe s'envole vers le coléoptère rouge et noir et le pique. Par le biais de sa piqûre, elle libère un œuf. Pendant les 20 jours suivants, le parasite se développe à l'intérieur de la coccinelle. Lorsqu'il est adulte, il sort en rampant. Mais le travail de nounou n'est pas encore terminé. La larve crée un cocon entre les pattes arrières de la coccinelle. À l'intérieur, elle se transforme en guêpe adulte. D'ici là, la coccinelle gardera le cocon en sécurité. La larve fait de son hôte un garde du corps. Les scientifiques ne savent pas encore exactement comment le parasite manipule l'hôte. Il se peut que la larve injecte un poison à la coccinelle qui déclenche son instinct protecteur. D'autres insectes et animaux se méfient des coccinelles à cause de leur venin. Ainsi, si un prédateur voit le bouclier à poids rouge et noir, il se tiendra probablement à l'écart. Mais si l'un d'eux osent s'approcher, la coccinelle infectée va lever ses pattes et essayer de protéger le cocon de toutes ses forces. Lorsque la guêpe à l'intérieur du cocon est formée, elle quitte son garde du corps. Parfois, la coccinelle reste en vie après cela. Les guêpes peuvent gâcher non seulement la vie des coccinelles, mais aussi celle de certaines araignées. Les guêpes manipulatrices de toiles parcourent les forêts tropicales à la recherche de l'hôte idéale. L'une d'entre elles remarque une araignée qui se penche sur sa toile. La guêpe vole plus près, mais elle ne mord pas. Elle dépose juste l'œuf sur le dos de l'araignée. Quand la larve éclot, elle commence à se nourrir de l'araignée. Puis, elle injecte un agent chimique qui altère l'esprit de l'araignée. L'hôte se met à tisser une toile plus solide, avec un motif et une forme différents. Cette toile va constituer un nouvel endroit sûr pour la larve où elle se transformera en guêpe adulte. La larve quitte l'araignée lorsque le travail est terminé, s'accroche à la toile et crée un cocon. À l'intérieur, elle se transforme en guêpe et s'envole pour procréer et trouver un hôte. Les parasites ne se trouvent pas seulement sur la terre ferme. Ils sont nombreux à se cacher sous l'eau. Descendons dans les profondeurs de l'océan. On peut y voir un banc de méduses, quelques requins, des poulpes, des dauphins, mais observe bien ce petit poisson-clone solitaire. Il nage lentement parmi les coraux et les algues en essayant de trouver de la nourriture. Il remarque des algues et les avale. Nous les suivons dans la bouche du poisson et nous voyons deux petits yeux noirs qui nous fixent de là. Ce que tu vois n'est pas un organe, mais un poisson-parasite mangeur de langue. C'est un crustacé qui entre dans la bouche du poisson par les branchies et s'accroche à la langue. Avec le temps, le parasite ne fait que remplacer l'organe et remplir sa fonction. Heureusement, le poisson qui ne se doute de rien ne ressent rien. Si tu remarques une étrange langue à l'intérieur d'un poisson que tu viens d'attraper, n'essaie pas de décrocher le parasite. Il peut te mordre. Bon, tous ces parasites vivent dans les jungles et les mers profondes, donc les gens ne s'inquiètent pas trop à leur sujet. Mais il y en a un qui vit partout, y compris chez toi. Le toxoplasma gondii est un parasite unicellulaire. On le trouve dans la viande crue, à l'intérieur des animaux et dans les endroits sales. Mais son endroit préféré est l'intérieur des intestins des chats. Quelque part dans la rue, un chat errant répond à l'appel de la nature. Ses déjections, infectées par le toxoplasma, se retrouvent dans les égouts et se mélangent à l'eau. Une souris court le long des canalisations d'égout. Elle boit cette eau et le toxoplasma pénètre dans son corps. Le temps passe, la souris court le long des ruelles sombres parmi les poubelles à la recherche de nourriture. Puis, elle entre dans la maison de quelqu'un. Elle court à l'intérieur du mur et arrive à la cuisine par un petit trou. Là, un chat remarque le rongeur, mais la souris s'enfuit. Et à ce moment précis, le parasite déclenche une réaction dans le cerveau de la souris par le biais de ses hormones. Le toxoplasma ne veut qu'une chose, atteindre les intestins du chat. Le parasite modifie le comportement de son hôte. La souris devient plus audacieuse, elle est attirée par l'odeur du chat, elle sort donc de sa cachette. Le chat attrape la souris et le toxoplasma atteint son but. La mauvaise nouvelle, c'est que les gens peuvent aussi être infectés par le parasite. Tu peux manger un morceau de viande infectée ou caresser un chat infecté. Bien sûr, il est peu probable qu'un humain se retrouve dans la bouche d'un chat. Mais les recherches suggèrent que le toxoplasma pourrait affecter le comportement des gens de différentes façons. Il peut rendre les gens plus agités, plus enclins au risque, à la culpabilité et au doute. Les scientifiques pensent que de 10 à 60 % des personnes dans le monde sont infectées par le toxoplasma. Ce nombre pourrait être supérieur au nombre de personnes connectées à Internet. Et maintenant, voici le parasite dont tu devrais probablement avoir peur, le verre Loa-loa, qui peut te causer beaucoup de problèmes. Certaines espèces de mouches sont porteuses de cette créature qui vit en Afrique de l'Ouest. Une seule mouche infectée te pique et le minuscule verre pénètre ta peau. Il rampe sur tout ton corps, se nourrissant de tes fluides. Ces parasites peuvent vivre dans ton corps pendant 17 ans et tu ne peux pas les remarquer avant qu'ils n'atteignent tes yeux. Ensuite, tu pourrais voir le parasite tremper juste devant toi. La bonne nouvelle, c'est que se débarrasser du Loa-loa n'est pas très difficile. Aussi étrange que cela puisse paraître, les parasites sont très utiles à la vie sur Terre. Pour résister à un parasite, le corps doit constamment se battre et trouver de nouveaux moyens de vaincre l'ennemi. Cela stimule le développement de la protection du corps. Notre système immunitaire ressort plus fort de cette confrontation. Les parasites régulent la population de nombreux êtres vivants. Le nombre d'insectes nuisibles augmenterait si les parasites disparaissaient. Les insectes mangeraient des récoltes entières et pourraient plonger l'humanité dans la famine. De nombreux scientifiques soutiennent non pas l'extermination des parasites, mais leur préservation. Les parasites sont ainsi utilisés en médecine. Les sangsus sont des parasites, mais elles aident à purifier le sang humain. Si tu tombes malade à cause d'un virus et que tu ne peux pas être guéri, un autre virus pourrait bien être capable de le vaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada